Le chômage, on le regardait de loin, on préférait faire comme s'il n'existait pas. Je me souviens, on disait d'eux, les chômeurs, les assistés, les profiteurs, ces fainéants de merde, les inutiles. Au fond, on savait que ça nous pendait au nez, à tous le chômage. C'est peut-être pour ça qu'on avait si peur, un peu comme une maladie. Et puis une maladie, un jour, s'est vraiment abattue sur nous, sur tous, sans distinction. Les riches, les pauvres, les hommes, les femmes, les travailleurs, les chômeurs. Soudain, des milliers de citoyens se sont retrouvés du jour au lendemain avec une carte de pointage entre les mains. Comme quoi, on n'est jamais si sûr dans la vie. Ça peut nous arriver aussi à tous. Pour combien de temps ? Comment va-t-on faire ? Qui va payer notre loyer ? Ce sont autant de questions que les demandeurs d'emploi se posent quotidiennement et qui, aujourd'hui, sont dans les esprits de tous. Quelle leçon d'humilité, nous qui pensions à l'abri, nous qui croyons que notre CDI et notre commerce et notre argent étaient notre sécurité. Aujourd'hui, on est comme eux, comme ceux qu'on pointait du doigt, comme ceux qu'on insultait, comme ceux qu'on rabaissait, comme ceux qu'on insultait. La seule chose qu'on peut espérer de cette maladie, de cette pandémie, c'est que certains se sont rendus compte que rien n'est acquis. Et que peut-être, il faudrait faire tous un petit peu un bain d'humilité et de tolérance envers ceux qui, comme nous aujourd'hui, n'ont pas eu le luxe ou la chance de travailler. Parce que le chômage n'est pas une maladie, parce que le chômage n'est pas une honte. Il faut arrêter de cette compétition malsaine entre les personnes. Il faut arrêter de considérer les gens qui ont plus comme des gens qui sont meilleurs que les gens qui ont moins. Il faut tout simplement respecter chaque être humain, car la route tourne. Car la vie et le destin de chacun peut changer à chaque instant, à chaque moment, à chaque jour. Et se rappeler qu'on ne peut pas être grand sans les petits, et qu'on ne peut pas être petit sans les grands. Et que c'est l'union qui fait la force, et pas les individualités. Ne mettons pas les gens dans des boîtes, dans des groupes, ne créons pas des différences. Car ça nous empêche d'être unis et de se battre pour une cause qui est bien plus forte que le chômage, bien plus importante que nos différences. Celle de vouloir un monde meilleur, et un monde enfin juste. Merci. 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 Merci.